... Bonjour, je suis Agnès Guillemin et je suis associée à Agnès Chrysostalis. Et on a fait nos études ensemble, on s'est rencontrés avant, on a fait nos études ensemble à l'école d'architecture de Paris-Vol-de-Seine. Enfin, actuellement Paris-Vol-de-Seine. C'est Paris-Vol-de-Seine. Alors, on a travaillé chez l'architecture studio, Valois-des-Pistres et j'avais fait un stage chez Godin. Et moi, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'atelier de Port-en-Part. Et après, j'ai travaillé chez Rachana Robert, chez Luffy. J'ai fait un stage à New-York aussi, avant la fin de mes études. On a travaillé sur des grosses opérations. Et sur des opérations, enfin, on a eu des expériences extrêmement différentes en agence. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai travaillé sur des projets, des très gros projets d'Urba. Est-ce qu'il n'y a pas le cas de Valois-des-Pistres ? Après, on est fait sur des projets dans différents domaines. Et chez Valois-des-Pistres, j'ai travaillé beaucoup le détail, en fait, des phases de détail. Alors, ce qu'on a vu très longtemps, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur des projets à l'école. Et après, ça s'est fait assez naturellement, parce qu'on avait des petits projets. Des petits projets, on a travaillé ensemble dessus. Et puis, voilà, c'est l'occasion qui a fait le larme, on va dire. Et puis, surtout, on se connaît depuis très longtemps et on s'est dit, de toute façon, on peut la tenter, puis on verra bien. Et ça fait dix ans, donc. On a commencé par des tout petits projets, mais qui nous ont mis tout à petit, mené à pas mal de réhab pour des privés. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à, notamment, le commissariat, comme vient de l'Agnès-de-Saint-sur-Contoise, qui a été, pour nous, un moment qui nous a fait passer quand même à autre chose dans notre travail. Notamment en termes de marché public, parce que du coup, on a commencé à rentrer dans ce type de marché. Et après, en termes de projet, je vous dis, donc, le commissariat de Sergi et, enfin, moi, personnellement, par rapport au projet qu'on a fait, et notamment à ceux qui ont été présentés pour le prix, il y a la série de meubles pour enfants aussi, qui est, je pense, qui est, en termes de taille, effectivement, assez petite, parce que ça reste des meubles, mais qui est quand même la quintessence aussi de ce qu'on met en place depuis dix ans dans la création d'espaces, remode des espaces, que ce soit de l'architecture à l'intérieur, de l'architecture des meubles et les interventions diverses et variées qu'on fait. Et qui, je pense, même dans les projets présentés, là, qui se retrouvent. C'est-à-dire que dans les projets qui sont là, que ce soit le commissariat, les meubles pour enfants, l'atelier de confection transformé et les maisons, on retrouve cette écriture-là et qu'on développe depuis dix ans. Oui, c'est vrai qu'on accorde autant d'importance à des projets d'échelle très différentes. On est extrêmement, on peut le dire, pointilleuses sur les détails. Non, 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 pas du tout. Mais après, je pense que c'est dans notre manière de traiter les détails. On est, on travaille avec ce qu'on est. Après, forcément, parce qu'on est des femmes, il y a forcément une part de féminité. Après, je ne pensais pas du tout que ce soit un élément primordial de notre travail. C'est notre travail en lui-même qui est une image de ce que nous sommes aussi, de ce que nous travaillons. Après, ce n'est pas forcément spécifiquement féminin. Et après, c'est par rapport à ces projets, ces éléments-là et ces détails qu'on va les affiner. Mais effectivement, je rejoins Agnès, je ne pense pas que ce soit spécifiquement féminin. Je pense juste que ce n'est pas forcément la même vision d'un projet. C'est-à-dire qu'on donne un projet donné à un homme et à une femme. De toute façon, ils ne répondront pas du tout de la même façon. Et après, dans le projet qu'ils auront rendu, l'attention portée aux détails ne sera peut-être pas effectivement la même. Mais je ne pense pas que ce soit parce que nous sommes des femmes. C'est juste que peut-être nous, on en fait plus des détails aussi. C'est peut-être ça. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'on est des femmes. Alors, des associations uniquement, soit des femmes, femmes seules, ou d'associations de femmes, on n'en a pas. C'est souvent femmes-hommes. Voilà, femmes-hommes-on-gros, tout quoi. Donc, oui. Mais, oui, non, autour de nous, de proches, enfin de proches, non. Nous, quand on a fait nos études, déjà, on n'était pas trois pour dix. C'était quand même très, assez, enfin, je dirais comme ça que c'était quand même assez équilibré quand on a fait nos études. Après, il y a moins de femmes qui se lancent, quoi. Qui se lancent. Il y a beaucoup qui vont faire d'autres métiers. Aussi, oui, oui, aussi. Et puis, il y en a beaucoup qui restent en agence, tout simplement, quoi. Il y en a qui aussi vont vers la maîtrise d'ouvrage. Il y en a qui changent de métier aussi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils se lancent, il y en a, je pense, moins. Après, je n'ai pas les chiffres, mais je pense moins. De manière générale, dans la vie, je pense que tant qu'on n'attendra pas une réelle parité, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, que ça se féminise, oui, moi, je trouve ça. Et que, petit à petit, on atteigne quelque chose qui soit à quasi-égalité, oui, moi, je trouve ça bien. Est-ce qu'il y a une belle reconnaissance par rapport au milieu ? Clairement, oui, parce que déjà, alors nous, c'était notre premier prix. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance par rapport au milieu. Donc, on était quand même très contents de l'avoir. Voilà, c'est toujours une reconnaissance. C'est vrai que quand on travaille, on ne sait pas forcément, voilà, si on va dans le bon sens, etc. Et c'est vrai que, du coup, nous, ça nous conforme par rapport à ça. Voilà, après, on a eu, oui, je pense, par rapport au... C'est vrai que dans le domaine public, c'est vrai que par rapport au domaine d'ouvrage, on a eu des bons retours. Et il y a des choses qui se sont mises en place, je pense, par rapport au prix. Je pense, important dans le cadre d'un travail d'agence, d'avoir des gens qui reconnaissent mon travail, tout simplement. Enfin, voilà, c'est motivant, ça donne de l'énergie. Oui, je pense que, moi, je conseillerais aux femmes architectes et aux jeunes femmes architectes de candidater, parce que c'est important d'avoir une reconnaissance du milieu dans lequel on travaille. Bien sûr, et surtout si ça peut, petit à petit, amener à une certaine égalité dans le milieu, en termes de représentation homme-femme, et tout ce qui s'ensuit, salaire, etc. On en a déjà, à savoir, par rapport surtout à des marchés publics, mais aussi à des particuliers, qui sont vulgarement parce qu'ils ont vu ou su de boue, de bouche à oreille, de l'esprit-là, et des retours de nos anciens clients aussi, à qui on a envoyé un mail disant qu'on avait ça, extrêmement sympathique. Moi, je dirais, mais c'est peut-être difficile à décrire exactement, c'est assez indescriptible, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que, enfin, on n'a pas forcément été souvent confronté à ça, mais moi, je ressens qu'on a moins le droit à l'erreur qu'un homme. Voilà, après, contrairement à l'image reçue, par exemple, sur un chantier, ça se passe très très bien, et je pense bien mieux qu'un homme, parce qu'il n'y a pas de combat de coq, il n'y a rien de tout ça. Donc, le rapport avec les entreprises, les guerres sur les chantiers, etc., et tous les intervenants, moi, me semble, je pense, et pour en avoir discuté déjà avec pas mal de mes collègues hommes, et femmes aussi, d'ailleurs, est plus simple. Moi, je pense qu'il faut déjà être très engagé dans ce qu'on fait. Donc, pour ça, il faut avoir très envie de faire ce qu'on fait, pas ce qu'on aime pour ce qu'on fait. Je pense qu'il faut vraiment aimer son métier, clairement. Et après, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience, parce que, alors, nous, on a eu le prix jeune ferme architecte, mais on était quand même limite. Donc, quand on voit que le prix jeune ferme architecte est accordé à des fermes de moins de 40, normalement, dans d'autres secteurs, à 40 ans, on est quand même déjà plus accompli. Donc, je pense que c'est quand même un métier où on a une évolution qui est très lente. Donc, il faut faire preuve d'énormément de patience. Peut-être parce que, par exemple, quand on passe dans la maîtrise d'ouvrage, on est moins exposé aussi. Après, il y a, enfin, on est nettement mieux payé, par exemple, dans la maîtrise d'ouvrage. Nous, vu notre parcours, là, pour les candidatures, on se dirige vers les équipements. Et puis, équipements, voilà. Tout ce qui est équipements, beaucoup plus que les logements, parce que c'est aussi l'expérience qu'on a. Et après, pour les particuliers, ça, je pense, on n'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais, parce qu'on aime bien ensemble. N'essaie pas de lâcher le privé. Et on ne fera jamais que lui. Oui, c'est sûr.